C'est pas la COP21 qui va changer grand chose, les hommes politiques feront leur boulot et à nous de faire le nôtre. Je me souviens d'avoir emmené le film d'Al Gore à l'Assemblée Nationale et je me souviens, en regardant le film, je me suis dit le monde est en train de changer, on va tous apercevoir ce qui se passe, ce qu'on ne savait pas, aujourd'hui on va tous se transformer, machin, notre vie. Et en fin de compte, on n'a rien changé à notre vie, rien du tout. La conscience est là, mais sincèrement, sur le fond, on n'a rien changé. Toujours autant de bagnole sur les périphériques, on mange toujours autant de viande, on continue à consommer comme des idiots. Je pense qu'on n'a pas changé notre civilisation, c'est vraiment un problème. On est une civilisation où elle a besoin de points de croissance, tous les jours on nous demande de consommer plus, on passe à côté de notre vie, je pense. C'est vraiment une révolution pratiquement spirituelle, éthique et morale. Qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer le monde à ma façon, sans passer son temps à râler ? Parce qu'on va vers un changement climatique majeur et il faut le savoir, de toute façon il est là. Nos enfants vivront différents que nous, vous verrez un monde différent du mien. Ce sera peut-être très bien, on va voir un monde inconnu, ce n'est pas catastrophique. Mais je crois qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste, beaucoup trop tard, on a besoin aujourd'hui d'action. Je n'en attends rien aux Nations Unies, je n'en attends tout de se faire un espèce de coup médiatique pour dire voilà, c'est un film qui parle à tout le monde. L'Assemblée générale, la salle générale est une salle très symbolique pour lancer un film sur l'humanité. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble ? Moi je suis toujours sidéré de voir qu'aujourd'hui, après tous ces philosophes qui ont parlé, on sait bien que la guerre n'amène rien. La guerre n'amène que la haine, n'amène jamais une solution, la guerre n'amène jamais la paix. Et on continue à se battre encore comme des animaux. Je n'aime pas si les animaux se battent comme nous, donc il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et ce film, le sous-titre serait pourquoi ? Pourquoi ? En gros aujourd'hui on est capable de faire ça. C'est un film difficile et compliqué.